bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne message de l'anneau l'anneau c'est dit il vous salue voilà voilà alors aujourd'hui c'est lundi c'est les messages de votre autre qu'est ce qu'il a à dire dans quelle catégorie allons-nous nous situer et bien écoutez c'est ce qu'on va regarder tout de suite j'adore les lundis j'ai des très beaux messages à chaque fois c'est des sont de très belles histoires d'amour qui qui sont annoncées il y en a pour tout le monde pour les célibataires pour les nouvelles rencontres pour il y en a pour tout le monde il y en a vraiment pour tout le monde pour les triangulaires enfin voilà donc moi je me régale parce que franchement ce sont des très très beaux messages à chaque fois donc pour ça je vais utiliser en carte de base les anges de l'amour de dorine virtu vous commencez à avoir un petit peu l'habitude mais bon je représente les jeux à chaque fois pour ceux qui me découvrent là et puis ensuite l'oracle le chakra du coeur d'isabelle serre et enfin une petite carte de fin avec le petit oracle victorien de Deb Corrigan voilà 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 alors il est possible que vous entendiez fortement mes chiens dehors bah oui parce qu'il y a le facteur qui vient déposer le courrier et puis alors là c'est l'attraction du jour donc j'en suis désolée mais ça ne me perturbe aucunement ne vous inquiétez pas j'ai l'habitude mais ils sont un petit peu trois et le mien plus les deux de mon coloc alors forcément ça fait un peu de bruit puis alors vraiment le facteur la voiture jaune c'est vraiment c'est l'attraction du jour alors néanmoins on va se concentrer donc les guides s'il vous plaît quels sont là les messages de leur autre pour aujourd'hui donc quelle catégorie on va se situer ça saute hein pardonner et apprendre en libérant le passé vous vivez davantage l'amour du moment présent on va peut-être être là dans un retour d'ex ou dans des trahisons qui ont eu lieu et néanmoins je dirais que cette personne arrivera à vous expliquer ce qui s'est passé à se faire pardonner à en comprendre l'un et l'autre les leçons pour ne pas les reproduire on a peut-être des partenaires de vie là ce que je ressens en tout cas la catégorie dans laquelle je sens qu'on est ce sont des partenaires de vie qui ont été séparés pour x raisons pour des disputes pour des tierces personnes je vois qu'on a pu être séparés par de la famille par des amis il y a eu des brouilles entre les partenaires de vie à cause de personnes extérieures et néanmoins là le message qu'il a à vous transmettre c'est j'aurais tellement envie qu'on ait une discussion pour pouvoir se pardonner l'un et l'autre et pouvoir recommencer notre histoire c'est une fin qui le perturbe qui perturbe cette personne on va parler vraiment au sens large qui lui fait mal au coeur les mots ont dépassé les pensées et on ne sait plus comment revenir l'un vers l'autre c'est une situation je ressens de la réciprocité c'est à dire que vous avez envie de retourner vers cette personne cette personne a envie de revenir vers vous mais personne dans les deux camps on ne sait pas comment faire on ne sait pas comment faire il y a eu un peu d'eau qui a coulé sous les ponts il y a eu de la réflexion l'un et l'autre ont relativisé la situation et et comment ça en est arrivé là le conseil qu'on vous donne c'est c'est de pardonner pour pouvoir mieux recommencer ouais certainement dans des retours d'ex mais on parle vraiment ouais partenaires de vie partenaires ce sont vraiment des partenaires de vie qui ont été séparés ça peut être des âmes sœurs ça peut être vous avez vous sentez que c'est vraiment l'amour de votre vie là vous êtes séparés de l'amour de votre vie c'est quelque chose de réciproque personne n'arrive à oublier l'autre voilà c'est vraiment ça et des flammes jumelles aussi voilà on est là dedans on est dans les partenaires de vie là qui ont été séparés par des personnes extérieures c'est ce que c'est vraiment ce que je ressens ça a déjà vécu en commun c'est ce que j'ai en dos de bec ça a déjà vécu en commun d'accord bon ça cible un petit peu plus les gens alors qu'est ce que ces gens là ont à dire là pour ceux et toutes celles qui vont regarder la vidéo ça par là je vous dis là ça a sauté dans tous les sens qu'est ce que ces gens là ont à dire à leur partenaire là c'est non ok là ça s'est retourné ça saute mon dieu que ça saute ils ont envie de parler hein mais je ressens hein c'est ouais alors il a goût trop est-ce qu'il y avait chose à dire il y a eu un réel éloignement entre vous suite à cette vie commune ça s'est réellement séparé ça a pris chacun son chemin néanmoins ça n'arrive pas à s'oublier on va regarder ça rebouge maintenant ça se repose les questions maintenant il y a pu y avoir d'autres petites histoires d'amour d'ailleurs de part et d'autres mais personne n'arrive à rallumer la flamme aussi fortement que celle qu'il y avait entre vous deux ça bouge maintenant suite à cette rupture il y a des réelles remises en question je me remets réellement en question j'ai vraiment envie de te récupérer on est dans du retour d'aix on est vraiment dans du retour d'aix l'un et l'autre n'ont plus d'énergie tierce qui peuvent les empêcher de se retrouver donc ça vous situe vous aussi vous n'êtes pas avec une énergie tierce vous n'avez personne dans votre vie cette personne même si elle a pu avoir quelqu'un dans sa vie c'est désormais séparé ça va lui faire plaisir de venir vous annoncer qu'il est libre et disponible et qu'il ne vous a jamais oublié ça lui demande encore un petit peu de temps néanmoins pour ravaler son ego c'est ce que c'est en train de me dire ça a un peu peur également que vous ne sachiez pas ravaler le vôtre que vous ne sachiez pas apprécier à sa juste valeur cette surprise de venir vous voir pour vous dire je ne t'ai jamais oublié et je n'ai jamais cessé de t'aimer voilà j'ai un message là je n'ai jamais cessé de t'aimer parce que c'est toi ma véritable âme soeur ma véritable flamme jumelle mon véritable partenaire de vie il peut y avoir une différence d'âge entre vous ça peut créer également cette séparation il y a eu un peu un choc des générations on ne voyait pas la vie sous le même angle il peut y avoir une différence d'âge d'âme de maturité l'un et l'autre alors ça c'est marrant l'un et l'autre fait exactement le même réproche à l'autre en disant tu manquais de maturité pour moi vous le considériez comme un gamin une gamine et il vous vous considérez comme un gamin une gamine c'est un petit peu ça c'est un peu la guerre un peu la guerre des cerveaux la guerre d'intelligence la guerre d'ego ça s'est séparé parce que vous étiez rentré dans un quotidien et dans une routine qui ne contenait plus il n'y avait plus de piment il n'y avait plus d'étincelle j'ai eu besoin de partir à l'aventure j'ai eu besoin de partir à l'aventure pensant que l'herbe était plus verte ailleurs je pensais que l'herbe était plus verte ailleurs néanmoins je ne peux constater que même loin de toi même en essayant de tenter l'aventure cette herbe verte que je voulais découvrir et bien je n'y arrive pas sans toi c'est avec toi que j'ai envie désormais de partir à l'aventure j'ai pu il y en a certains qui ont fait d'autres rencontres par le travail mais qui n'étaient pas la bonne personne pour eux et vous vous êtes revus ce qui a tout déclenché cette remise en question ça a essayé de vous oublier mais ça vous a revus ça vous a revus ou vous êtes croisés certainement brièvement et tout est remonté à la surface le feu s'est rallumé ce que je pensais avoir éteint c'est embrasé dans mon coeur sans qu'aucun pompier ne puisse l'éteindre ah non mais celle-là elle est magique ok j'adore on a des peaux éteintes en face j'adore le feu s'est embrasé en moi et dans mon coeur sans qu'aucun pompier ne puisse l'éteindre il y a peut-être des pompiers d'ailleurs parmi parmi vos prétendants là tout a été ravivé je ne peux plus rien contrôler tu m'obsèdes désormais le coeur et l'esprit et je n'ai qu'une seule envie c'est de venir te dire que j'ai envie de tout recommencer mais j'ai peur je ne lance pas il y en a certains qui sont partis pour quelqu'un d'autre d'ailleurs je ressens là ils ont été tentés l'aventure oui mais ils sont partis pour quelqu'un d'autre et ils se sont pris le méga mur derrière ben oui parce que ils n'ont pas écouté leur coeur là ils ont écouté la tentation ça a été un petit peu ça ça a été des âmes ce que je vois là c'est que ce sont des âmes qui ont été mis sur leur chemin pour tester un petit peu votre véritable amour on peut mettre un peu de piment justement et je dirais que la réaction qu'il y aurait dû y avoir de la part de ces personnes là qui sont partis pour quelqu'un d'autre c'est c'est mais est-ce que ce n'est pas fait justement pour tenter pour tester notre amour et là on est en train de s'encrouter il faut qu'on se réveille parce que sinon sinon je vais m'en aller et c'est ce qui s'est passé ça c'est un petit peu ce qui s'est passé et ces gens là savent à quel point ça va être difficile de revenir vers vous après une telle erreur après une telle erreur moi je comprends vous vous posez des questions mes petits laparentes parce que ouais là le retour il ne va pas être facile à accepter vous avez fait des choix aussi par le passé il y a de l'amour il y a de l'amour en tout cas le conseil qu'on vous donne là en canalisation je suis en canalisation c'est vous conservez votre livre-arbitre vous avez été trahi néanmoins accordez lui ou elle accordez lui à cette personne le bénéfice du doute écoutez écoutez et jugez après faites votre opinion après bon écoutez voilà 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 c'était assez c'était assez particulier moi je comprends que là moi j'aurais beaucoup de mal honnêtement pourtant voilà mais je après une trahison on a beau me raconter ce qu'on veut mais après enfin ouais moi j'aurais du mal vraiment j'aurais beaucoup de mal j'adore les lignes mais là pour le coup je sais dans quelles énergies ils sont ils sont réellement dans l'amour absolu mais il faut s'en relever d'une trahison quoi et qui dit que ça ne va pas recommencer derrière là en l'occurrence on est quand même le côté ration et voilà ils sont en train de me dire ouais ouais non mais attends on va pas nous les mettre en panique là parce que c'est important et ça il me dit bien précise bien c'est ton avis oui c'est mon avis c'est mon avis en tant qu'humain et ce serait ma manière à moi de réagir le message que j'ai d'eux par contre c'est oui il ne faut pas oublier une chance une chance oui j'aime bien enfin déjà une chose c'est qu'à la base ce sont des partenaires de vie donc c'est pas n'importe qui en face c'est pas n'importe qui c'est pas voilà bon voilà donc je vous transmets le message des guides mon avis ne doit pas compter ne doit pas exister ils ont raison ils ont raison on peut taper sur les doigts là mais ils ont raison alors message de fin là les guides s'il vous plaît là concernant cette situation des partenaires de vie donc qui ont été séparés par une forme de trahison de dispute d'énergie tierce en tout cas qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus là en message de fin ah bah ça s'est retourné le lisse le lisse abandonne-toi à la pureté de la alors abandonne-toi à la pureté de ce que tu ressens partage la sincérité de tes sentiments de tes sentiments la simplicité est un doux miel parent tout fiel ce seront des gens qui reviendront sincèrement avec une belle énergie de coeur qui viendront pour se faire pardonner et pour guérir vos blessures pour guérir toutes les guerres pour apaiser toutes les tensions toutes les guerres leurs intentions à votre égard sont sincères sont profondes et sont louables donc je rejoins les guides tu me remets en question disons oui là mon avis ne doit pas compter et ne doit pas vous influencer voilà 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 chers amis je vais m'arrêter là voilà moi je sais quand je fais des erreurs je suis capable de les reconnaître là j'ai fait une bêtise j'avais pas abonné mon avis voilà 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 alors comme d'habitude je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi et puis sinon je vous donne rendez-vous là dans la semaine pour un tirage sentimental et puis je vous souhaite à tous une excellente journée j'espère que cette vidéo pourra vous aider parce que là la situation elle est quand même assez complexe c'était pas voilà néanmoins ça reste de très très beaux messages je vous embrasse tous très fort et puis je vous souhaite une excellente journée voilà 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 allez prenez soin de vous ciao ciao